C'est dans l'usine historique du coq sportif à Romilly-sur-Seine dans l'aube que sont confectionnées les tenues des sportifs français pour les JO. La marque a remporté l'appel d'offres en 2020 et a depuis développé une large gamme pour tous les compétiteurs français. Et donc vous avez devant vous le vestiaire de l'équipe de France avec sur la droite des produits training. Donc c'est des produits qu'ils vont porter pour s'entraîner pendant les jeux. Ici vous avez quelques produits performance. Donc vous avez la veste et le pantalon du judo. Et après on rentre dans la partie présentation. C'est ce que les athlètes porteront sur le village. Donc avec une pièce qu'on a voulu résolument du passé et moderne. Donc avec un petit édit, un sacré défi pour la marque au coq qui a dû travailler sur toutes les disciplines mais aussi une manière de renouer avec l'histoire de la marque. Partenaire du sport français depuis bien longtemps. Les JO de Paris de 1924 c'était déjà le coq sportif. Et de pouvoir avoir cette chance de rééquiper l'ensemble des sportifs de la nation, c'est vraiment quelque chose de fondamental et de super stimulant pour la marque. A quatre mois de l'échéance, les ateliers tournent encore à plein régime pour livrer en temps et en heure les équipements demandés par chaque fédération avec des pièces produites en toute petite quantité. En production la semaine dernière, c'était du coup petite polaire pour les filles des gymnastiques. Donc il y avait huit pièces à produire. Pareil, autre pièce avec des quantités minimales que la fédération dévoile nous avait demandé, c'est par exemple la cape. Donc la cape, pourquoi la cape ? Parce que du coup en fait, ils se retrouvent dans des situations tellement compliquées pour pouvoir s'échanger. C'est quelque part leur cabine d'essayage. Et du coup dans ce même atelier, on produit depuis plusieurs mois la tenue de podium qui va être portée par nos athlètes au moment où on recevra du coup leurs médailles sur le podium. La marque a dû travailler dur pour trouver les matières et les designs propres à chaque discipline pour les tenues qui seront portées, notamment en compétition. Mais pour le coq sportif, un investissement sur l'avenir avec des inspirations qui pourront rester dans les collections. La collection skate, elle était intéressante de travailler pour le coq sportif parce que ça montrait du coup autre savoir-faire qu'on peut du coup intégrer dans notre collection. Là typiquement, on avait travaillé du coup du chenet trim, une petite chemise style crop top pour pouvoir justement fournir pour les besoins au moment des compétitions. La marque peut aussi espérer une visibilité internationale, en particulier si les résultats des Français sont au rendez-vous pour ces Jeux à domicile. C'est forcément stratégique d'un point de vue développement international, mais aussi l'idée qu'on avait c'était de pouvoir montrer qu'on était une marque de performance puisqu'on va quand même réaliser la production de tous les sports, pratiquement tous les sports et en plus d'avoir une image cool et qu'on peut faire des produits de sport qu'on peut porter tous les jours si on le souhaite. Une manière aussi d'afficher le savoir-faire français puisque tous ces équipements ont été développés dans l'aube, berceau historique de la marque où elle s'est réimplantée il y a une quinzaine d'années, montrant ainsi qu'on pouvait allier histoire et performance jusqu'à toucher du doigt le rêve olympique français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...